Quelle ambiance sur ce plateau du JLPP, non ? Qu'est-ce qu'en pense Jérémy ? Jérémy Garcin, illustrateur. Tout à fait. Lydvin, chanteuse, on va dire. Et Romane, musicause quoi. Chanteur aussi. Oui, chanteur, tu es tout à la fois toi. Et Johnny Rockstar, yeah ! Ça va Johnny Rockstar ? Très bien, je suis content. Alors ça fait combien de temps que tu es amoureux de Johnny Hallyday ? Bah depuis mon plus jeune âge, 42 ans. J'ai 42 ans justement dimanche le 4 avril. Alors pourquoi Johnny Hallyday ? Tu l'as vu à la télé quand tu étais môme ? Alors au départ, c'était plus Elvis Presley, puis quand il a fait la bande « Salut les copains » et tout ça, je l'ai vraiment entendu sur scène et à la télé. « Salut les copains », tu n'étais pas né si tu as 42 ans. Oui, mais grâce à mon père qui m'a bercé. Il faut expliquer les choses, Johnny Rockstar. Qui m'a bercé avec la musique et tout ça, dans la voiture. D'accord, ok. Après, je suis quelqu'un qui aime bien animer, faire partager les émotions aux gens. Je suis animateur de soirées, donc... Ces genres de soirées, tu animes ? Bah pour des anniversaires, des mariages, des événements. Mais est-ce que sur scène, tu ne chantes que du Johnny Hallyday ou tu avais des chansons à toi ? Avant, je chantais des chansons à moi et puis d'autres styles. Et après, je me suis plus personnalisé dans Johnny Hallyday parce que je trouve que ces chansons me ressemblent à moi et donc j'ai envie de faire partager. J'arrive plus à exprimer les émotions sur les chansons de Johnny que sur des autres chansons que je peux choisir. Est-ce que tu écris, tu composes, tes musiciens ? Non, je joue du synthétiseur, je joue de la musique. Donc tes chansons, ce n'est pas toi qui les composes ? Et tu écris des textes non plus ? Non, pas encore. Pas encore. Donc c'est d'autres... Ouais. Pour l'instant, je fais de l'interprététation et pour rendre hommage aussi à Johnny Hallyday qui malheureusement est décédé et qui m'a donné encore plus envie de... Alors tu ne reprends pas toutes les chansons de Johnny parce qu'il en a fait tellement. Alors comment tu les sélectionnes ? Je les sélectionne par rapport justement déjà à ma voix et par rapport à ma personnalité. Oui. Quelle est ta personnalité Johnny Rockstar ? Je suis quelqu'un de sérieux, d'ouvert, qui a le cœur sur la main pour les gens. Généreux, tu es généreux. Voilà, généreux. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon ? Je suis agent de secrétariat administratif. C'est sérieux ça ? Agent de secrétariat administratif à Valenciennes ? Tu es né à Valenciennes ? Je suis né à Valenciennes et je travaille sur Douai. Ouais, ok. Donc le chanteur c'est un peu... Tu aimeras faire ton métier ou pas ? Oui. Et enfin, il y a eu une passion aussi pour aider... Parce que je faisais partie à des associations caricatifs. J'ai fait de la solidarité pour des enfants hospitalisés. C'est bien ça. Tu continues à en faire ? Malheureusement, on devait en faire un en Belgique. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu à part. Avec le confinement, mais voilà, c'est... C'est annulé quoi. Forcément, c'est annulé. Et donc, pour faire montrer l'image et mon univers à tout le monde, je suis venu me présenter dans ce plateau-là. J'ai déjà participé à la France Incroyable de Talons sur M6. Oui, sur M6. En quelle année ? L'année dernière. L'année dernière ? Et tu t'es fait remarquer ou pas ? Qu'est-ce que tu as chanté du John Day Day ? Oui. Quelle chanson ? Allumer le feu. Pardon ? Allumer le feu. Et alors, le jury a voté pour toi ? Il n'a pas voté pour toi quand c'est passé ? En fait, j'ai eu un problème, parce que comme il fallait porter le masque tout le temps, j'ai eu un problème sur la fin, les mots de mes cordes vocales, mais sinon... D'accord. Mais sinon, après, j'ai eu des contacts par-ci par-là. Grâce à l'émission ? Oui. Grâce au JPP, tu vas avoir des contacts. Je sais-tu ? J'ai des amis aussi qui me soutiennent, qui sont déjà venus. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter au JPP ? Au Café de l'Avenir. Au Café de l'Avenir ? Oui. C'est quoi le Café de l'Avenir ? C'est en fait une chanson, une dernière chanson que John Day Day avait composée avec Yo Delis. Oui. Avant... Extrait du dernier album, c'est ça ? Oui. Très bien. Tu peux rejoindre le coin live du JPP ? Très bien. Merci. Merci Rockstar. Est-ce que vous aimez John Day Day ? Je ne connais pas beaucoup. C'est pas ton... Ouais, tu ne connais pas beaucoup. Mais je serais heureuse justement d'entendre Johnny Rockstar. Et toi Romain, est-ce que tu aimes John Day Day ? C'est pas ma tasse de thé. C'est pas ta tasse de thé, mais bon... Je respecte. Tu comprends. Tu respectes les gens qui aiment John Day Day. Je respecte. Evidemment, mais voilà. Et toi Jérémie ? C'est pas la mienne non plus. Ah bon, c'est pas ma tasse de thé ? Non. Bon, mais... Mais je suis Rockstar. C'est ça, exactement. Avec plaisir. Oui, ok. Tu es prêt Johnny ? Pardon ? Le boîtier, c'est encore en B. Mais t'as des problèmes de boîtier toi. Bon, là tu es prêt ? Oui. Je suis prêt. Pour le JLPP, voici donc Johnny Rockstar ! Yeah ! Hey ! J'ai quinze ans Et de poussière Des hormones En travers De la gorge Ça me travaille Je suis un vrai Chant de bataille J'apprends la vie À l'envers Sur une imitation Thunder Je vais devenir Au café de l'avenir Qu'est-ce que je vais devenir Au café de l'avenir ? Et je trinque Au temps présent Sur le zinc De mes vingt ans Où tu suis Où tu suis Le chemin tracé Où tu te fais jeter Le compte en banque Le compte en banque À zéro Va falloir trouver du boulot Qu'est-ce que je vais devenir Au café de l'avenir ? Qu'est-ce que je vais devenir Au café de l'avenir ? Qu'est-ce que je vais devenir Au café de l'avenir ? Je le joue Je le joue Romantique Au père Comme magnifique La fin Elle est Plus classique Crédit Autour Et tout le ciel Qu'est-ce que je vais devenir Au café de l'avenir ? Qu'est-ce que je vais devenir Au café de l'avenir ? Tu pars Je regarde la rue Je me suis mis minable Pour avoir les respectables Des valises sous les yeux Il est un commandé Mon vieux à cinquante ans passé Si j'en vais tout chier Assis sur mon conviction Je reste comme un con Je n'ai pas vu le courir Je n'ai pas vu le courir Je n'ai pas vu le courir Le temps d'arrivée est vert On vient d'être enfermés Je me prépare à partir Mais on vient juste de commencer C'est Merci Métunou Johnny Roxford Bon, ça va les plus naïfs que tout ? Yes ! Ça va bien ? Ah oui, ça va, ça va, super ! Alors, nouveau clip s'appelle « Retard, retard ». Oui. Très bien. Alors, le groupe s'articule autour de vous, de votre duo, de flore. Comment vous vous êtes rencontrés ? En faisant de l'animation avec les enfants. Pardon ? En faisant de l'animation avec les enfants dans les centres aérés. Toi aussi, tu faisais une animation ? Oui. Et alors, vous avez décidé de former un groupe, comment ça s'est passé ? Oui, en fait... C'est ça. En discutant, on s'est mis à chantonner ensemble. Et finalement, vous chantiez la même chanson ou pas du tout ? Non, mais... Finalement, on a eu envie de chanter la même chanson. D'accord. Mais au départ, c'est un collectif d'amis ou c'est vous deux au départ ? Parce qu'il y a d'autres musiciens. Eh bien, en fait, c'est pas nous deux. Et c'est vrai que les gens sont venus, sont repartis. Et finalement, entre le début et maintenant, c'est vrai que l'animateur commun, c'est nous. Il y a une constante, c'est nous, avec justement... Les gens autour. Oui, et puis... Qui viennent, qui vont, qui viennent, qui partent. Oh, il y a la queue. Oh, qui sont là. Alors pourquoi ? C'est bien ce nom de groupe. Qui peut se décliner de plein de manières différentes. Ah, OK. Alors, plus naïf que tout. Pourquoi ce nom ? J'aime bien, mais d'où ça vient ? C'est toi qui l'as trouvé ? Parce que je ne sais pas qui l'as trouvé. Ensemble ? Oui, pourquoi ? En fait, c'est cette idée que... Tu me diras... Je m'arrête si... Non, 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 il ne va pas s'arrêter. Vas-y, parle. Tu viens de m'arrêter, il y a des plexiglas. Que de nos jours, être naïf... Enfin, naïf, ce n'est pas être niais. Naïf, c'est garder ta capacité à t'émerveiller du monde. Oui. Donc c'est un peu ça. Plus naïf que tout. Voilà. Ok. Alors, vous avez des influences sixties. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Le mercey beat. Alors, le mercey, c'est le fleuve qui coule à Liverpool. Le mercey beat. Hein, c'est ça ? C'est le metal. Tu connais, toi ? Tout le son sixties, super sucré. Le yéyé, c'est fait aussi. Le yéyé. Mais complètement. Et la surf music. La surf music. Et le yéyé, et même les résurgences yéyés des années 80, du début des années 80, qui ont un peu perlé sur toute la scène pop-rock française. Tout ça, j'ai aimé. New Wave, Ska, tout ça, t'aimes bien ? Complètement, mais ouais. Très bien. No Limits. No Limits. Alors toi, Litvin, tu chantes et t'es au clavier. Je chante et je joue du clavier. Et tu joues du clavier depuis longtemps ? En fait, on est deux. Oui. Il y a deux voix Lyd. Oui. Donc, nous deux. Et plein d'harmonie vocale. C'est ça, le côté aussi un peu... D'accord. Alors, il paraît que t'es coupable de quelques hits électro sous le pseudo de Lily V. Lyd. Tout le pseudo de Lily V, en fait. Lily V, oui. Alors, c'est quoi ça, Lily V ? C'est toi ? C'est moi. C'était avant vous ? C'est un de mes nombreux... D'accord. OK. C'est mon double. C'est ton double. Très bien. De l'électro. Et toi, Romain, t'es donc chanteur, guitariste. Guitariste, voilà. Et ex-activiste de la scène punk-hardcore. Eh ouais, c'est vrai. C'est une vérité. Tu es donc punk au départ ? Tout à fait. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique ? À ton jeune âge ? Moi, c'était plutôt le versant américain plutôt qu'anglais. Donc, c'était Minor Threats, Bad Brains, Dagmastie... Tu es aussi adepte du reggae roots ? Mais complètement. Mais complètement. Et tous ces trucs-là... Tu as été bercé par le reggae roots ? Tous ces trucs-là, je les ai vécu à fond, en fait. D'accord. C'est vrai qu'il est fou. Alors, il paraît, c'était marqué dans ton dos, c'est presque que tu es pourvoyeur de mélodies fulgurantes et d'arrangements luxuriants. C'est-à-dire... C'est pas moi qui ai écrit ça. Tu es d'accord ? Moi, je suis d'accord. Bon, la mélodie, pour moi, c'est ce qui prime. Tu composes ? C'est toi qui composes ? Et les textes, c'est toi ? Beaucoup. C'est toi ? C'est vrai que The Brain, il y a beaucoup, beaucoup de choses, partent de Romaine. D'accord. Ok. Mais il y a des textes qu'on est conco-écrit. Vous sortez un premier EP qui s'appelle Mission Katana. C'est cela même. C'est quoi, Katana ? C'est le sabre des samouraïs japonais. Ah, c'est le sabre. En fin, j'ai acquis. Non, moi, si je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas tout. Je suis un garçon très cliquetuvé, mais je ne savais pas. Peut-être que certains t'entendent, mais ils ne le savent pas non plus. Mais c'est bizarre, parce que c'est marqué en japonais. Vous êtes très influencée par le Japon ? Oui. C'est vrai. Pour quelle raison ? En fait, en japonais, il y a écrit « Homme des Thaïs parisien ». Oui. Et ça veut dire, c'est une amie japonaise, du coup, qui a traduit l'idée de « Plus naïve que tout » en japonais, qui est… Les bienheureux, pardon. Voilà, les bienheureux, joyeux… Ah, d'accord. Les bienheureux parisiens. Vous faites donc de la pop tonique, c'est ce que j'ai vu. C'est ça. C'est ça même. Extrapositive et solaire. Ça fait du bien, en ce moment. Voilà. Alors, « Retard, retard », qu'on va voir dans quelques instants. Donc, c'est votre nouvelle chanson. Alors, c'est une véritable déclaration d'amour, c'est ça, non ? Au retardataire, pourquoi ? Aussi. C'est bizarre, une déclaration d'amour au retardataire. Qu'entendez-vous par retardataire ? Normal. Le bonheur qu'il y a à prendre son temps, à faire les choses tranquillement, un peu… Très bien. « Lazy », quoi. C'est une chanson… Pas forcément « lazy », juste « l'ici, maintenant », le plaisir de « l'ici, maintenant », qui, des fois, mène à arriver un petit peu après. Très bien. C'est « Retard, retard ». Mais avec du plaisir. Très bien. Donc, c'est un single, c'est un nouveau single. Vous préparez un album ? Oui. Oui. Complètement. Là, vous sortez des singles que vous clippez. C'est ça. C'est l'idée. C'est l'idée ? On regarde, alors, le clip. Je suis toujours en retard Mais j'en fais pas un drame Trop bien dans mon plumeur Au désespoir de certaines gens Que ça surprend Tant que je prends le temps Même si parfois ça me met dans le vent Je dis que le sommeil C'est la plus belle merveille Pioncette c'est ma passion Y'en a qui trouvent ça con Tradouiller la guitare Me coucher super tard Tant pis je prends le temps Même si ça me met en retard Retard, retard, retard Je suis toujours au retard Derrière l'aiguille je cours Je suis toujours à la boue Retard, retard, retard Je suis toujours au retard Je ne suis jamais à l'heure On me traite en branle Retard, retard, retard Je suis toujours au retard Y'a vraiment rien à faire Tout le monde me jette la pierre Retard, retard, retard Je suis toujours au retard La France qui se laisse tôt Je crains que ce ne soit pas mon créteau Tant, tant, tanti, 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 tanti Je ne cherche pas d'histoire Je veux seulement qu'on me laisse pédard Dans mon bouteillard J'y vais à mon tempo Même si parfois ça me met tout le coup d'un dos Je veux que la glandouille C'est pas que pour les nourris Tant pis si vous pensez que je suis une ratée Ça ne me fait pas peur T'es traité de loser Tant pis je prends le temps Même si ça me met en retard, retard, retard Je suis toujours au retard Derrière les guilles je cours Je suis toujours à la boue Retard, retard, retard Je suis toujours au retard Je ne suis jamais à l'heure On me traite peu branleur Retard, retard, retard Je suis toujours au retard Y'a vraiment rien à faire Tout le monde me jette la claire Retard, retard, retard Je suis toujours au retard La prose qui s'arrête C'est pas pour ceux qui sont en retard C'est pas pour ceux qui sont en retard Retard, retard, retard Je suis toujours au retard Retard, retard, retard Je suis toujours au retard Retard, retard, retard Je suis toujours au retard Retard, 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 retard Bravo ! Très fun, très bien Très anglais, comment est-ce que j'ai remis ? Je sais pas si c'est un compliment Mais ça me fait penser à Richard Gottenner C'est un super compliment Vous l'aimez beaucoup ? On l'adore Parce que Richard c'est mon ami Je le connais depuis j'ai 12 ans Et c'est son anniversaire aujourd'hui Si vous lui souhaitez un bon anniversaire Votre caméra est là Elle est où ? Ah mais Richard, bon anniversaire Bon anniversaire Et respect absolu Gloire à toi Ben voilà Bon ben le JLPP c'est terminé pour aujourd'hui Là vous êtes déçus Vous ne l'avez pas bien fait Le JLPP c'est terminé pour aujourd'hui Mais non ! Oh mais c'est pas vrai ça Fiché déjà Vous l'avez bien fait Mais vous allez peut-être revenir Ah oui Mais pas demain Alors vous êtes déçus pas demain Oh Jérémy Rockstar Merci d'être passé par le JLPP Mais c'était un plaisir Voilà Ok ben bon vent En ce moment c'est dur De chanter dans les bars Sur scène Mais t'inquiète pas Ça va revenir Ça va revenir Jérémy c'est toi Garcin Applaudissements pour Jérémy Garcin Tu es donc illustrateur Tu as illustré entre autres Ce magnifique ouvrage S'appelle Regards Exactement Merci d'être passé par le JLPP Et Litvin et Romane Du groupe plus naïf Que tout Applaudissements Donc le single On peut le trouver où ? Éventuellement Si on veut l'acheter Éventuellement On peut le retrouver Sur Spotify Deezer Apple Music Sur Youtube Vous pouvez vous abonner A notre chaîne Youtube Parce qu'il n'y a pas de D'accord Il n'y a pas de concert Ces temps-ci On a besoin d'abonnés Donc venez PNQT Sur Youtube Très bien Merci donc Tous les quatre Passés par le JLPP Alors Bruno de la Div J'ai une question pour toi Il est 18h17 Donc c'est bon ? Parfait Jackie Merci Je peux rendre l'antenne ? Tu peux vas-y Merci C'était donc le JLPP Super Ciao A demain 17h30 Et merci à vous Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada